chers amis bonjour nous sommes le jeudi 13 juillet 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'altzar et il ya d'aspoir arménienne si tu veux la paix prépare la guerre disait un adage romain de l'antique rome donc un adage donc des paroles sages qui vont qui vont très bien aujourd'hui à l'arménie si l'arménie veut la paix elle doit refaire son armée elle doit renforcer son armement et ses et ses troupes tout simplement face à un pays dictatorial qui est l'azervédiant et derrière la turquie qui titille qui titille voilà donc le couple turco-azéries qui menace l'arménie et si l'arménie veut la sécurité il faut qu'elle renforce la son armée son armement le seul moyen nous pour nous donc arménien de la daspora d'aider l'arménie c'est sa progression économique en nous rendant en arménie en tourisme en tourisme avec ses millions de touristes des 10 millions d'arméniens de la diaspora c'est une manne financière importante pour l'économie de l'arménie qui avec la marge dégagée par le chemin la porte ses devises en arménie le gouvernement arménien achète des armes renforce son armée donc notre rôle à nous si on veut aider l'arménie c'est parmi d'autres c'est d'aller en arménie le plus souvent et de dépenser notre argent en arménie plutôt que que dans d'autres pays je parle pas de la turquie donc certains arméniens vont aussi sur les côtes turques nous on y on va en arménie et là je salue aussi ma famille donc ma petite soeur qui est en famille qui se trouve en arménie actuellement ma grande soeur avait été il ya deux mois donc on va en famille en arménie on dépense en arménie plutôt que de dépenser ailleurs et ça aide l'économie de l'arménie qui dégage de l'argent pour acheter des armes c'est là c'est un des seuls moyens aujourd'hui d'aider l'arménie en tout cas de façon efficace à ce qu'elle renforce son armé c'est le seul moyen de sécurité de l'arménie c'est son armé c'est en fait c'était l'objet de ma libre opinion que j'ai réalisé hier sur armé news nouvelle d'arménie et qui a été reprise par de par de nombreux sites de réseaux sociaux et merci pour cela takoui jan qui elle aussi donc à faire a repris et bien sûr a fait un commentaire bravo bravo à tous ceux qui suivent l'actualité arménienne au jour le jour à chaque minute on est là pour justement l'arménie pour faire en sorte que ce pays puisse traverser ces périodes difficiles et ces périodes dangereuses du pantouranisme un rassemblement a été donc organisé hier à stephanakert avec des centaines de personnes sur la place de la renaissance à stephanakert donc pour la libération le déblocage du corridor de la tchine donc le corridor de la tchine donc qui est aujourd'hui bloqué depuis plus de six mois plus de six mois presque sept mois et la population commence à manquer beaucoup de choses donc voilà la population les cent mille arméniens dans le sartre aujourd'hui il ya un mouvement de révolte de deux 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 des arméniens de la tchine qui vont essayer de faire des actions pour l'ouverture de ce corridor de la tchine d'ailleurs ce corridor de la tchine aujourd'hui les états unis et bruxelles l'europe fait une pression de plus en plus forte envers envers l'azervégiène pour que pour que bakou libère libère donc ce corridor de la tchine également moscou en fait aujourd'hui les la tendance est plutôt pro pour les arméniens pour le déblocage de ce corridor de la tchine voilà et puis pour aussi la vie la vie donc le respect de la vie des cent vingt mille arméniens civils de la tsar qui vivent en eau de comme des otages bloqués dans leur sur leur territoire ancestral entouré par des envahisseurs azéries qui ont mis des points d'accès donc au corridor de la tchine sur le pont de hakari ils ont même mis un point de contrôle voilà donc c'est très compliqué washington paris bruxelles moscou donc demande aujourd'hui insiste auprès de l'azervégiène pour l'ouverture de ce corridor de la tchine entre temps donc alain simonien le président du parlement arménien était en france donc hier il a rencontré son homologue yaël bronc pivet et nous sommes toujours aux côtés de l'arménie a déclaré donc la présidente de l'assemblée nationale de france qui s'était rendu en arménie il ya quelques mois donc voilà les relations entre la france et l'arménie sont très très bonnes voilà comme vous le savez la france est un des pays en europe qui défend le plus les arméniens d'arménie et de la tsar face à comme on a face à d'autres pays comme l'allemagne comme d'autres pays l'espagne italie qui ne font pas grand chose voilà la france la france est quand même le leader de la défense des arméniens en armanie en altsar quoi qu'on en dise puisqu'on peut toujours critiquer bien sûr c'est jamais assez la france n'a pas encore livré d'armes mais écoutez c'est un bon chemin c'est un bon chemin en tout cas il faut encourager ce mouvement ce rapprochement encore plus fort entre paris et yérevan et nous on est content de cela alors l'azervégiène a encore ouvert le feu hier en sur des positions arméniennes à terre le village de terre un soldat arménien a été blessé mais sa vie n'est pas en danger voilà encore une fois ça démontre le la politique comment dirais-je de d'allièves qui agresse les arméniens en même temps qui essaye de négocier donc faire un traité de paix dans des conditions favorables à bas coût voilà l'azervégiène et l'arménie donc tiendront des négociations de haut niveau dans les prochains jours c'est ce qu'a affirmé donc allièves en même temps donc la commission de de la démarcation des frontières s'est réunie hier donc entre l'arménie et l'azervégiène et sont les deux vice premiers ministres arméniens qui étaient donc oui les deux vice premiers ministres arméniens qui étaient donc maire grigoryan du côté de l'arménie son homologue shahin mustafaev du côté de l'azervégiène qui ont commencé à commander à ce rapprochement pour le tracé frontalier entre l'arménie et l'azervégiène ça va être compliqué donc ce tracé frontalier la russie et quittera le karabakh l'azhar en 2025 je crois que moscou restera fidèle à l'accord affirme erdogan ce qui se trompait erdogan c'est qu'en fait ce mandat qui va jusqu'en 2025 des forces russes de paix stationnées en alzar qui ont été signés donc le 9 novembre 2020 qui va jusqu'en 2025 est reconductible et reconductible mais il faut l'accord donc de l'arménie de l'azervégiène et de la russie voilà l'azervégiène fera tout pour s'opposer mais je pense que moscou a des arguments pour rester même après 2025 parce que le retrait des forces donc russes de paix de l'azhar signifie l'arrêt de mort de la population arménienne de l'azhar à moins que d'ici là l'armée arménienne sera reconstituée de façon convenable pour faire front à l'ennemi mais l'ennemi qui est supérieur à nous dans un sens et c'est c'est évident et puisqu'en fait derrière il ya la turquie et le pakistan il ya de nombreux pays et nous on est seul pour l'instant gublis est doté donc la municipalité de gublis est doté de de comment dirais-je de nouveaux équipements donc municipaux donc notamment des bains à ordures deux bains à ordures des engins de chantier donc pour justement pour améliorer la qualité de la cité de la deuxième ville dans d'arménier qui est gubri voilà que dire d'autres mes amis oui match de football aujourd'hui il ya trois rencontres trois équipes arméniennes en europe en uefa conférence ligue notamment à la rate arménien qui va rencontrer le club le club albanais un club albanais je vous dire son nom n'ont que j'ai fait j'ai fait le petit hier soir alors il va on compter la rate l'event va rencontrer le club albanais de 2e de écnatiah ignatiah est d'un scuba mène albanais il ya un azeri qui s'appelle visual iskander li qui est qu'il milieu de terrain offensif 27 ans il a quand même fait le beau il a fait beau il a affirmé donc dans une vidéo que si marc un but ayer le van il va faire un triomphe il va faire le salut militaire dédié aux soldats azéries en Arménie, vous vous rendez compte, là encore une fois un enfant de la haine anti-arménienne d'Aliev qui est voué en politique d'état et qui aujourd'hui en Arménie veut indigner les Arméniens en faisant le salut militaire azéries à Yerevan le match se joue aujourd'hui à 17h hors de France 19h en Arménie, au stade de l'académie de football d'Arménie, Ararat Arménia est favori il faut quand même le dire, on ne laissera sans doute pas l'occasion à cet azéries de triompher de sa joie s'il marque un but, les Arméniens sont prévenus mais ce genre de déclaration avant le match je pense que c'est quand même une déclaration anti-sportive et qui est haineuse, et qui transmet cette volonté de haine du dictateur Aliyev, même au niveau de ses joueurs donc ça va très très loin les joueurs azéries, pour faire plaisir à leurs dictateurs font des déclarations de ce type-là moi j'espère que lui, il arrivera à quelque chose qu'il puisse ne pas même jouer peut-être même qu'il ne rentrera pas sur le terrain parce qu'il n'est pas sûr d'être titulaire donc ce joueur azéries qui n'est pas bon du tout enfin voilà mes amis, en espérant une victoire d'Alarat Almenia pour ce, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain je regarde s'il n'y a pas une ou deux autres informations qui sont tombées écoutez non, pour l'heure je vous donne rendez-vous à demain mes amis bonne journée, demain 14 juillet votre serviteur sera toujours là, aux commandes à vous donner des informations, même le 14 juillet pour moi, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche je suis embauché jour et nuit au service de la cause arménienne de l'Armenie, de vous, de moi et avant tout, je me fais plaisir moi-même personne ne m'oblige à le faire mais en tout cas, ça me plaît de parler de l'Armenie et je crois que ça vous plaît aussi vous êtes encore des centaines à me suivre tous les jours ça prouve votre engagement votre fidélité envers les informations arméniennes envers l'Armenie, l'Atsar et l'adaptation arménienne l'Armenie occidentale, ça fera plaisir à mon ami Armenak Apramian dont ce soir, 19ème réunion des députés en fait, la députation législative de l'Armenie occidentale par Zoom vous pouvez suivre sur Western TV Western Arménia TV à partir de 20h donc ça sera en direct sur Zoom mais vous pouvez aussi suivre on y sera et puis voilà mes amis à demain et bonne journée à demain et à demain et à demain Merci.